Nous allons tout de suite, mesdames et messieurs, entamer notre partie débat avec madame Nashwa Mohamed El-Srougi, qui est ingénieure et directrice générale au secteur des eaux du Nil, au ministère des ressources hydrauliques et de l'irrigation, pour parler de la coopération entre l'Egypte et le sud-soudan. Nous sommes avec vous. Merci. Nous allons tout d'abord rester un petit peu dans l'actualité avant de parler en termes généraux. Il y a eu une visite du ministre des ressources hydrauliques et de l'irrigation au Ajuba, au sud-soudan, pour la signature de quelques protocoles et accords. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage de cette visite et pourquoi est-ce qu'elle a été entamée et son importance ? Son excellence, le docteur Mohamed Abdelahati, ministre des ressources en eau et de l'irrigation, a fait une visite à la République du sud-soudan, le 2 et 3 novembre 2016, à Ajuba, pour l'activation des projets de coopération entre l'Egypte et le sud-soudan. Le but de son visite, c'est pour plusieurs raisons. Par exemple, pour la discussion des aspects de la coopération des projets concernant l'eau, et de même, il a une signature de memorandum d'entente pour la construction de quatre réservoirs pour la rétention d'eau de pluie dans quatre différents états dans le sud-soudan pour servir les peuples et les régions qui sont éloignées de sources d'eau. Et de même, il y avait une grande cérémonie pour l'inauguration d'une station, d'une pompe d'eau au site de l'université de Juba, qui servent beaucoup de peuples dans cette région, à propos de 15 000 citoyens. Et il peut participer dans cette cérémonie, les étudiants, le chef de l'université et les deux ministères des deux pays. C'était une grande cérémonie et madame la ministre des ressources en eau à Sud-Soudan a remercié le côté égyptien parce que cette station était un cadeau présent du peuple égyptien aux leurs frères, peuple de Sud-Soudan. Donc tout a été financé, cette station électrique a été financée à 100% par les égyptiens, c'est ça ? Oui, oui. D'accord. Et dans quel but ? Enfin, ce cadeau, comme vous dites, entre l'Égypte et le Soudan ? Au sein de la subvention égyptienne concernant la coopération bilatérale… Avec les deux pays d'Afrique, d'accord. Oui. En général, l'Égypte a une coopération bilatérale avec beaucoup de pays du bassin du Nil, mais en particulier, aujourd'hui, on parle pour la coopération avec le Sud-Soudan. Et la subvention égyptienne est avec 26,6 millions de dollars dans plusieurs domaines et plusieurs activités. Et on a déjà fait plusieurs projets parmi cette subvention. Et on peut parler de… avec le… c'est-à-dire sur l'histoire de la coopération avec le Sud-Soudan. Oui, on va parler de ça, mais on voudrait retourner à cette somme pour les subventions de 2,6 milliards de livres égyptiennes. Donc, 26 millions, c'est ça ? Non, dollars. Non, mais 26 millions. 26, oui. 26 millions, ce n'est pas 2 milliards de dollars. La somme allouée pour la coopération, c'est… vous avez dit 26,2 millions de dollars, c'est ça ? Non, 26,6. Ah, oui. Ok, millions. 1 milliard, oui. Non, non, millions. Donc, 26 milliards. Oui. 26 millions, pardon. J'insiste. J'insiste. 26 millions par an ou… Non, 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 tout le montant de la subvention. Donc, c'est un accord qui a été signé entre l'Egypte et le Sud-Soudan pour ce montant ? Oui, pour la coopération. Donc, l'Egypte, elle doit faire des projets au Sud-Soudan pour un montant de 26 millions, c'est ça ? Oui, dans plusieurs domaines. Donc, quels sont ces domaines ? Oui, premièrement, en 2006, août 2006, on a signé un mémorandum d'entente entre le ministère des Ressources en eau en Egypte et en Sud-Soudan. Et puis, on l'a renforcé avec la signature d'un protocole de coopération technique entre les deux pays. Et puis, en février 2014, on a signé un accord de coopération technique et de développement pour le Sud-Soudan. Et à travers tous ces accords de coopération, on a exécuté plusieurs projets. Il y a des projets qui ont déjà terminé. Il y a d'autres projets qui sont en cours. Les projets qu'on a déjà terminés, ce sont qui servent le peuple du Sud-Soudan. Les projets déjà terminés, ce sont... Premièrement, on l'a fait. Et ça, on remit 100% officiellement au côté du Sud-Soudan. Et on a création d'un laboratoire central pour l'analyse de qualité de l'eau. C'est ça pour... C'est le seul à Jouba qui peut déterminer les sources de pollution de l'eau et faire l'analyse, toute forme d'analyse de l'eau et pour éliminer les maladies de l'eau. Est-ce que Jouba a pour l'Egypte, donc sur le cadre de l'eau, enfin le cadre hydraulique, je dirais surtout notamment le passage du Nil. Est-ce que Jouba, le Soudan du Sud, a un intérêt stratégique pour l'Egypte ? Oui, bien sûr, tous les pays du bassin. Mais pour l'Egypte, l'Egypte fait un appui technique pour tous les pays. Et pour le Sud-Soudan, c'est un pays qui est fermé et petit et elle a besoin de beaucoup pour l'infrastructure. C'est un pays qui est vraiment pauvre et veut l'aide et l'appui de tout pays. Et l'Egypte, l'aide et fait un appui et le soutien de toute forme. Oui, mais on vous dira par exemple, est-ce que le ministère de l'Irrigation et des ressources hydrauliques a fini avec tous les problèmes dans ces domaines-là en Egypte pour aller aider d'autres pays ? Non, c'est d'autres sujets. On doit aider les pays pour les bonnes relations, pour les liens avec les pays. Mais c'est-à-dire qu'il y a des choses extérieures et des choses intérieures. Mais l'extérieur, c'est très très important de faire de bonnes relations avec tous les pays et l'appuyer. Mais vous pouvez faire de bonnes relations sans payer de l'argent ? C'est-à-dire avec des projets sur terrain qui ont besoin et leur peuple ont besoin. Par exemple, les projets qu'ils ont déjà terminés pour le laboratoire central et même leur a fait études de visibilité pour une station de construction du barrage au Ville-Loi pour stocker l'eau et pour la production d'électricité et pour ce barrage et multi-usages. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager des projets dans ce cadre hydraulique ? Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager des projets communs, mais dans un cadre de situation gagnant-gagnant ? C'est-à-dire que des projets d'investissement toujours dans l'hydraulique. Mais voilà, donc du côté du sud en ce du sud, on gagnerait de l'argent. Et du côté aussi égyptien, non seulement on gagnerait... Déjà, on va commencer par cet aspect argent et puis aussi l'aspect redistribution de l'eau. Non, pour l'Egypte, l'Egypte a une grande expérience et une grande expertise qui profite et bénéficie de l'autre pays. Et eux respectent et aiment prendre le bénéfice des experts égyptiens. Et de notre part, l'Egypte, on ne leur présente pas argent comme argent. Non, c'est des projets sur terrain pour le service des peuples et du pays. Et le sud-soudan, c'est un pays qui a besoin maintenant de beaucoup d'infrastructures. Non, mais il n'y a pas de mal à ce que derrière aussi ces projets, l'Egypte puisse gagner aussi un petit peu... Enfin, que ce ne soit pas... Le cadeau, c'est bien, mais je veux dire, après des projets gagnants-gagnants, c'est-à-dire que chaque côté va pouvoir bénéficier et profiter de ce projet, que ce soit le sud-soudan ou l'Egypte, c'est aussi des projets qui peuvent être envisagés, non ? Et ça peut être pour d'autres projets, par exemple. Par exemple, si ce projet est une donation de l'Egypte au Soudan du Sud, pour d'autres projets au Soudan, ils peuvent contracter l'Egypte, par exemple. Oui, par exemple, il y a le projet de nettoyage des courants d'eau, des plantes envahissantes qui ferment totalement le courant de l'eau. Oui, et à cause de cela, l'eau, ces zones de l'inondation, immerse les villages et il n'y a pas de vie. Ils perdent beaucoup de personnel et de terre et ils ne savent rien faire. Et ce projet, l'Egypte le fait avec grand succès, avec beaucoup de pays. Parce que nous avons l'expérience du barrage d'Assouin. Oui, on a beaucoup d'expérience et les pays demandent le soutien de l'Egypte. Et quand ce projet en nettoie, toujours on doit faire maintenance, les pays, il y a de la vie. Et moi, pour le Sud-Soudan spécialement, les routes ne sont pas vies. Et perturbées surtout aux saisons de l'inondation. C'est-à-dire qu'on peut leur faire comme route navigale dedans, entre les villes du pays. Oui, c'est vrai. Juste avant, Nermine, que tu poses la question, juste une petite question piquante, excusez-moi, mais j'ai oublié, j'aimerais bien la poser quand même. Aider le Sud-Soudan, ça ne fâche pas le Nord-Soudan à côté ? Il n'y a pas de problème ? Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Non, non, oui, on n'aide pas seulement le Sud-Soudan. Il y a des projets de coopération bilatérale avec beaucoup de pays. Mais notre sujet aujourd'hui, c'est le Sud-Soudan. Bon, dans les projets que vous effectuez dans ces pays-là, est-ce que vous formez aussi les fonctionnaires du ministère respectif pour qu'ils aient cette connaissance qui puisse, eux, continuer pour que ce soit durable après la fin du projet ? Est-ce que, oui, sûrement, oui, oui, sûrement. On doit faire, et on le fait, par exemple, pour le projet de laboratoire, on leur a fait une formation pratique pour les techniciens et les peuples sud-soudanais. Et on leur a fait, il y a des formations qu'on a faites à Jouba, et il y a des autres formations qu'on a faites ici, au CAIR, ici, au centre de formation en Égypte, ici. Et dans plusieurs domaines concernant l'eau, par exemple, dans la gestion intégrée des ressources en eau, le remote sensing, le système géographique, le système d'information géographique, et dans la qualité de l'eau, dans plusieurs domaines pour les aider, parce que quand la duration des projets finira, ça sera des projets propres pour le pays, pour leur pays. Et quels sont les autres pays qui contribuent aussi à aider le Soudan du Sud dans le domaine de l'irrigation, outre l'Égypte ? Non, dans le domaine de l'irrigation ? Oui. Non, il y a d'autres pays de l'Europe, de l'Asia, mais... Est-ce qu'il y a des grands projets au Soudan du Sud aussi ? Oui, oui, il y a... Comme quoi, par exemple ? Non, vraiment, moi, je ne le connais pas, mais ce que je peux dire, nous, comme pays d'Afrique, qu'on les traite comme frères et sœurs avec tous les pays du bassin, on doit avoir, et nous sommes, de même continent. C'est-à-dire, c'est nous qui doivent faire leurs relations, et eux aiment l'appui de leurs frères. D'accord. Les autres pays, pardon, les autres pays peuvent l'aider avec des subventions plus grandes que nous. C'est chacun un petit peu comme il le souhaite. Mais ils respectent et aiment l'appui de l'Égypte. Vous avez, je pense que vous êtes depuis un certain temps au ministère, pour arriver à votre poste déjà, mais voilà, donc vous avez vraiment vu les différentes évolutions, les différentes étapes de la diplomatie égyptienne, et notamment envers les pays africains. Bon, en ce qui concerne, là, on parle d'irrigation. Est-ce que vous pensez qu'il y a une nouvelle stratégie faite par le gouvernement actuel et la diplomatie actuelle envers les pays africains ? Et peut-être, même si on parle de l'irrigation, est-ce qu'il y a du nouveau ? Vous avez remarqué une différence entre les précédentes... De toute façon, on a eu Moubara qui est resté 30 ans, mais enfin, déjà, Moubara qui est resté 30 ans et là, donc, le nouveau chef actuel, Abdel Fattah el-Sisi, par exemple. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux diplomaties dans votre domaine ? Ou c'est encore un peu à l'essai, je dirais ? Non, vraiment, on doit avoir de nouveaux progrès et de nouveaux situations pour améliorer le progrès des projets. Et en même temps, on doit avoir, par exemple, les pays, ils doivent sentir qu'il y a un changement d'en avant et aujourd'hui. Mais la diplomatie actuelle permet de faire ressentir aux autres pays qu'il y a du changement ? Vous sentez, vous, qu'il y a du changement avec la diplomatie actuelle ? Oui, mais de notre part, comme ministère de l'Irégation, on ne bouge pas seul. On ne s'en passe pas. Non, mais de toutes les manières, ces projets, ils existent depuis quelques années, depuis déjà 2009. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Il y a toujours eu une coopération entre l'Égypte et les pays du bassin du Nil et les pays africains. Notre appui de notre ministère, c'est la coopération bilatérale technique. De notre part, c'est technique. Bon, en retour, est-ce que l'Égypte bénéficie aussi de l'aide des pays du bassin du Nil ? Oui, bien sûr. Comme quoi ? Comme quel genre de projet ? Non, non, c'est leur relation qui nous aide quand il y a un problème, quand il y a, c'est-à-dire les pays traitent l'Égypte comme la grande sœur. Leur grande sœur qui a une grande expertise dans des domaines qui peuvent, quand ils veulent leur grande sœur de l'aider, qu'ils ne retournent pas et ne leur disent pas non. C'est-à-dire qu'on doit avoir la bonne relation et ce qu'on va gagner en futur, leur support dans différents domaines. Mais en futur, et maintenant, même maintenant, mais maintenant, il y a des choses qu'on ne peut pas parler. Par exemple, je ne sais pas, politique, moi je vous dis que notre appui, c'est technique seulement. Est-ce qu'il y a des projets à venir de coopération ? De l'Égypte pour d'autres pays africains, des nouveaux projets. Déjà pour le Sud-Soudan ? Non, pour le Sud-Soudan, il y a un projet sous préparation. C'est un bon projet entre le ministère des Ressources en eau et de l'irrigation égyptienne et le ministère de transport sud-soudanais. Ce projet, c'est le nettoyage et réhabitation du courant d'eau, du courant du Nil, dans la région de Bahre-el-Gabal, pour le nettoyage des jacinnes d'eau, pour faciliter le transport intérieur navigable entre les pays du Sud-Soudan. Mais ça, ça ressemble un petit peu au projet que vous faites en Ouganda, non ? Non, ça ressemble. Ça ressemble, oui. Parce que les plans envahissants, ils sont un problème dans tout le courant du Nil, même en Égypte. Et comment est-ce que vous pouvez les contrôler ? Comment est-ce qu'on peut les contrôler ? Non, il y a de maintenance. On doit les suivre et faire entretien et maintenance tout le temps. C'est comme ça. On ne les laisse pas. On ne fait pas le projet. Mais il n'y a pas d'autres moyens, il n'y a pas des moyens, par exemple, de détruire les racines de ces plantes, comme ça, elles ne repoussent pas. C'est comme le mauvais herbe. Non, non, non. Les mauvaises herbes viennent comme ça, t'es obligés à faire la tondeuse. Non, ils cultivent une autre fois. Ils sont très forts. On peut marcher. C'est-à-dire, les peuples peuvent marcher. Ils bouclent totalement la vie. Ah oui, carrément. Oui, et quand l'eau coule, ils peuvent les sauter. C'est comme un mur. Ces plantes-là font comme un mur. Oui, elles sont très forts. Mais je pense que, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais je pense qu'on devrait penser à un moyen de détruire ces plantes au lieu de dépenser de l'argent et des efforts constamment à les nettoyer. Oui, mais encore une fois, c'est comme les mauvaises herbes, ça pousse tout seul. Oui, mais même pour les mauvaises herbes, je veux dire, tu peux... Parmi le projet, le budget du projet de nettoyage, on achète, il y a l'achat des équipements qu'on va utiliser. À la fin, quand le rôle égyptien finira, on a déjà remis le projet au Soudan, ou n'importe quel pays. Les équipements sont propres. Vous laissez les équipements, bien sûr. Et on a déjà fait des formations pratiques, comment l'utiliser et comment eux le faire. Et ces équipements sont grands équipements. C'est-à-dire qu'ils doivent... On ne parle pas de la formation. La formation, ça y est, vous les avez formés, ils ont acquis la formation, mais ils vont continuer quand même tous les jours à nettoyer ces plantes qui repoussent tous les jours. Oui, mais on ne pourrait pas penser à des poissons, à des poissons, par exemple, qui mangeront ces plantes. Je ne sais pas, il faut penser à... Non, c'est la nature. On ne peut pas. Mais là, c'est un circuit. Même ici, nous les aident. La nature, elle coûte beaucoup d'argent ici. Alors, comment vous voyez cette relation entre l'Égypte et le Soudan du Sud ? Est-ce que c'est un modèle à suivre ? Est-ce que l'Égypte est en train un peu de construire un nouveau pays ? Comment vous le percevez, vous, en tant que ministère des Ressources hydrauliques, cette relation entre les deux pays ? À travers notre coopération ? Non, mais comment vous la voyez ? Comment vous... Si... Vous devez la qualifier, vous devez la décrire, vous devez la commenter, vous devez en dire un mot. Pourquoi est-ce qu'elle est positive ? Pourquoi est-ce qu'elle est négative ? C'est ça, sûrement, c'est notre rôle. C'est ça, sûrement, ce que nous faisons. D'accord. Donc, c'est tout simplement un devoir, en fait. Est-ce que c'est une nouvelle forme de coopération avec le Soudan du Sud ? Ou c'est toujours dans le cadre de la relation de l'Égypte avec ses voisins africains ? Oui, oui, sûrement. Ses voisins africains, particulièrement les pays du Basse-Ré, du Nil. Bon, un mot pour nos citoyens, maintenant, qui ont énormément de problèmes encore en Égypte concernant l'eau et les ressources hydrauliques. D'ailleurs, il y a des publicités du ministère hydraulique, mais je ne sais peut-être pas votre secteur, qui demandent aux Égyptiens de préserver l'eau et de faire attention à ne pas la gaspiller. Bon, ça, c'est un autre sujet, parce que moi, j'ai l'impression que c'est plus... Enfin, ça, c'est un autre sujet. Vas-y, termine. Oui, alors, moi, ce que je voulais savoir, les plans du ministère des ressources hydrauliques et de l'irrigation pour répondre aux besoins des citoyens égyptiens. Non, il y a des projets intérieurs pour l'eau. Sûrement. Mais ça, c'est sûr qu'il y a encore en Europe. Mais nous sommes, nous parlons maintenant, c'est hors du pays, avec le pays. Il y a des projets. Oui, mais on voulait un dernier mot avant de terminer, puisqu'il nous reste très peu de temps, sur ces projets pour l'Égypte. Quels sont-ils ? Les grands projets. S'il y a vraiment des choses importantes, vous préférez le dire ça une autre fois ? Par exemple, le nettoyage du courant de l'eau à Aswan, il y a de même les plantes envahissantes. Et même, il fait la même. Ce qu'on vient de l'expliquer à propos du Sud-Soudan, on peut le réexpliquer en Égypte. On peut le transmettre en Égypte. Oui. En tout cas, j'espère qu'on vous aura une prochaine fois pour avoir... Parce que maintenant, on voudrait parler une prochaine fois, peut-être, des plans, des stratégies intérieures à l'Égypte. Merci d'avoir été avec nous. Ingénieur Nashua El-Sorobi, vous êtes directrice générale du secteur des eaux du Nil au ministère des Ressources hydrauliques et de l'irrigation. Nous nous étions en discussion sur les relations bilatérales entre le Caire et Juba. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci aussi de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte et c'était une nouvelle édition. Merci. 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 Merci.